Salut les fêlés du volant, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Summit sur The Crew Motorfest. Nouvelle semaine dit forcément nouvelles épreuves et nouvelles récompenses et aujourd'hui le Summit s'appelle tout simplement Drift Performance. Il se termine actuellement dans 5 jours donc jusqu'au 31 janvier, vous pouvez vous amuser à essayer de faire les 100 000 points pour chaque épreuve. Bien sûr, comme son nom l'indique, ce sera sous le Drift qu'il va falloir concourir. Pour les récompenses, pour le bronze, 5000 boulons, pour l'argent, 50 000 bucks, pour l'or, une BMW Z4 S Drive 35 IS Edition Drift et pour le platine, une vanité épique pneu Unigan Attitude. Concernant les épreuves les amis, comme d'habitude, il y en a 6 à réaliser plus 3 slaloms cette semaine à réaliser également. Donc bien entendu, comme je vous l'ai dit, ce sera que du Drift. Il y a un pack de voitures, donc il vous faudra absolument la Mitsubishi Lanceur Evolution 6 GSR et la Nissan Skyline GTR R34. Donc le pack ne coûte pas très très cher, moi j'ai eu de la chance, j'avais déjà une des deux voitures, donc j'ai eu forcément un rabais. Pour la première épreuve, Drift Circuit, il vous faudra une voiture de Drift, aucune restriction. Donc bien évidemment, moi je vais utiliser une des deux voitures du pack pour réaliser cette épreuve. Donc nous serons tout simplement sur une course de 3 tours sur le circuit. Donc franchement, j'ai pas trop kiffé le Summit de cette semaine, le Drift en course, c'est pas trop ce que je préfère. Déjà parce que ça glisse et on perd énormément de temps. C'est des voitures qui sont parfois mal foutues en termes de physique. Ça drift bien par moments et par d'autres moments, ça drift pas du tout. Donc j'ai aussi malheureusement pas eu le temps de faire le Summit avec des voitures réglées. J'avais les pièces, mais pas les bons affixes, ni les points légendes de poser. Donc voilà, c'était forcément beaucoup plus compliqué. Je pense qu'avec tout ça, les 100 000 points sont largement faisables. Il suffit juste d'avoir assez d'argent pour poser les affixes, etc. C'est vrai que moi, n'y jouant qu'une à deux fois par semaine, j'ai pas forcément le temps de farmer. Donc forcément, j'ai pas assez de bucks pour pouvoir remplir les conditions. Mais si on s'entraîne bien, même sans affixes, les 100 000 points devraient être réalisables. Pour la deuxième épreuve, Drift Machine. Cette fois-ci, il vous faudra absolument une Nissan en drift. Donc pour cette épreuve, je choisis la deuxième voiture du pack. La R34. Et cette fois, il va falloir tout simplement drifter, obtenir le maximum de points possible. Durant tout le tracé, dans un temps à partie. Donc c'est pas forcément facile, parce que si vous sortez de la route, forcément vous perdez les points. Si vous tapez un objet, vous perdez le bonus. Vous avez un multiplicateur le temps que vous faites votre épreuve et que vous la faites proprement. Donc c'est pas si simple que ça. Encore une fois, n'oubliez pas les affixes, les points légendes. Donc les affixes, je vous conseille de mettre les affixes qui sont liés au drift, tout simplement. Il vous suffit d'aller voir dans vos points légendes, de chercher les bons affixes et de les poser pour cette épreuve. Ce que je vous conseille de faire. Donc c'est pas très compliqué en soi, mais... Voilà, si on n'est pas préparé, ça peut vite devenir chiant. Pour la troisième épreuve, Drift Apex. Cette fois-ci, ce sera toujours du drift, mais avec la Nissan Skyline GT-R R34 imposée. Donc cette fois, nous serons sur une course, tout simplement. Avec bien sûr, d'autres pilotes sur la piste. Et ce sera une course de trois tours. Un circuit que l'on connaît, qui est relativement facile. Donc pour les courses, par contre, les affixes, pur et ultra gonflé, restent les affixes. Enfin, les meilleurs affixes avec les points légendes, bien évidemment. N'oubliez pas, si vous pouvez activer les aides pour éviter de trop glisser durant les courses. Pour vous faire gagner le plus de temps possible. Évitez de taper, bien connaître le circuit. On ne peut pas trop, voire pas du tout couper sur ce circuit-là. Et normalement, encore une fois, c'est une course qui n'est pas compliquée, donc ça devrait le faire. Quatrième épreuve, Drift Counter-Steer. Counter-Steer, voilà. Toujours en drift, et cette fois-ci avec la Mitsubishi Lanceur Evolution 6 GSR. Alors, une fois la voiture préparée, encore une fois sur une course, vous allez gagner. Terminer dans le top 3, faire le temps le plus court possible. Donc là, on est dans une course un peu plus... un peu plus street, on va dire. Donc, le souci, c'est comme vous le voyez, il y a des rebords de chaque côté. Donc, encore une fois, pour couper, ça va être compliqué. La course n'est pas dure en soi, encore une fois, c'est des épreuves qu'on connaît déjà. Là, ici, il va falloir prendre la meilleure trajectoire possible, éviter de glisser. Alors, vraiment, au moins, les courses de drift, j'aime pas, 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 pas du tout. J'aime pas du tout ça. C'est limite frustrant et stressant. La voiture peut partir dans le décor assez facilement. Même avec les aides, ça reste une bagnole, du moins des voitures. Compliquées à tenir. Donc, la Nitro vous sera de grande utilité pour vous rattraper dans les virages, par exemple. Pour vous redresser, c'est vachement utile quand même d'avoir la Nitro. Donc, vous faites ces deux tours. Et puis, recommencez si vous n'êtes pas satisfait. Mais normalement, vous ne devriez pas trop galérer. Cinquième course, Drift Line. Donc, voici les voitures à choisir. Donc, c'est tout simplement des voitures de drift japonaises. On sera ici, encore une fois, sur une épreuve où le drift sera à l'honneur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un tracé. Vous avez trois minutes pour faire le maximum de points en driftant. Ni plus ni moins. Waouh ! Vous voyez, c'est vraiment incroyable. Cette semaine, je... Le semi de cette semaine, je ne le trouve pas fou. Vraiment pas fou. Je n'ai rien touché à la voiture. Elle drifte beaucoup plus. Et quand on est en course, bizarrement, les paramétriques courses. Comme si elle était pré-réglée. Donc, c'est assez frustrant parce que du coup, on s'habitue avec une voiture qui est potentiellement raide. Et pour ce genre d'épreuve, ben voilà. Sur le départ, on n'est pas habitué. Donc, il faut drifter, drifter, drifter. Et essayer d'atteindre les 100 000 points. Alors, très personnellement, moi, je galère. Sans les affixer, sans rien. J'ai pas mal galéré. Mais normalement, vous devriez vous en sortir. Je pense que vous êtes bien meilleurs que moi. Bon, dernière épreuve. Cette fois-ci, drift donut en Mitsubishi. Ce sera sans doute pour moi la meilleure épreuve de ce summit. Personnellement, me concernant, c'est ce que je préfère. Une tour géante. En tourbillon. Et vous avez juste à drifter tout au long d'atteindre le record des 7 500 points minimum. Après, il faut obtenir les 100 000 points. Donc, ben là, il vous suffit de battre un ami ou un score qu'il vous ait donné sur Xbox, PC. J'avais fait pas mal de points. J'étais plutôt content. Donc, ouais. C'est l'épreuve la plus cool qui, pour le coup, c'est vraiment drift, quoi. Et pour les 3 dernières épreuves, c'est tout simplement 3 slaloms. Donc, je vais pas vous montrer les 3 slaloms. Je vais vous en montrer un, déjà. Donc, comme d'habitude, toujours la même. La petite alpha GP. Il suffit de passer les portes. C'est la même chose pour les 3 épreuves. Hop. Hop. Donc, allez le plus vite possible en prenant bien les portes. Plus vous allez aller vite, plus vous allez en granger de points. Premier essai, j'avais fait plus de 100 000. Hop. On passe ici. Hop. On est pas loin de l'arriver. Petit coup de boost. Et voilà. J'ai battu mon propre score. Donc, c'est carré. C'est propre. Voilà, les amis. C'était le Summit de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des précisions à apporter concernant ce Summit. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Séby. Ciao, ciao les filles. Bye, bye. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501